Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très 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 bien. Alors pour aujourd'hui, je vais te donner, à toi qui me regardes, je vais te donner une superbe méthode, une méthode de nettoyage avec l'eau, voilà, donc tout le monde a accès à l'eau de nos jours, voilà, l'eau du robinet, voilà, tout est parfait. Donc c'est une méthode pour te nettoyer au niveau énergétique. Voilà, donc c'est pour nettoyer tes mains, voilà. Et si jamais tu veux te doucher, alors c'est mieux une douche qu'un bain. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu vas dire une phrase, et tu vas donc, voilà, te laver, te nettoyer avec l'eau, et tu vas nettoyer tes mains. Alors ça marche pour les magnétiseurs, pour les énergéticiens, pour toutes les personnes qui utilisent leurs mains, les coiffeurs, les esthéticiennes, les kinés, toutes les personnes qui ont un rapport étroit avec les gens, et qui mettent leurs mains sur eux, que ce soit des masseurs, des kinés, des, voilà, comme moi qui suis magnétiseuse et guérisseuse, j'utilise cette formule, évidemment. Regardez comme c'est joli, on dirait que j'ai une auréole sur la tête, non, c'est incroyable quand même, hein. Je ne suis pas une sainte, les amis, hein, mais c'est très rigolo, parce que je vais juste m'en apercevoir. J'ai le chakra coronal qui est ouvert, et j'ai une auréole sur la tête. Bon, je ne suis pas un ange, rassurez-vous. Alors, je vais te donner cette formulation, mais avant ça, tu sais ce que je vais te demander, évidemment. Gratitude, gratitude, pour quand tu reçois, ben voilà, quand tu reçois une technique, quand tu reçois un rituel, quand tu reçois une astuce qui te vient, voilà, d'un guide, comme moi je le considère un peu comme un guide, eh bien, n'hésite pas à avoir de la gratitude, à t'abonner à cette chaîne, à t'abonner à ce compte. Tu peux aussi aller sur mon profil et tu t'abonnes à mon profil Instagram. Comme ça, tu n'auras pas de problème, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent mon nom, qui sont faciles pour moi. Donc, si tu passes par ici, en fait, tu n'auras pas de problème, ça sera bien moi. Et évidemment, demandez toujours une visio. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir par les faucons, par les usurpateurs. Voilà, donc avant de payer, vous demandez un audio ou une visio que vous reconnaissez bien ma voix et ma figure. Voilà, donc vous vous abonnez, gratitude, gratitude, YouTube, etc. Et TikTok et Instagram, voilà. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez mettre un petit pourboire, vous pouvez mettre un petit cadeau, vous pouvez faire une petite offrande. Donc, si jamais vous n'avez pas les moyens, vous mettez un cœur et vous partagez autour de vous. Voilà, donc je vais vous donner maintenant la technique pour vous nettoyer énergétiquement la phrase qu'il faut dire, la méthode. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez deux solutions. Soit vous vous lavez les mains, soit vous vous faites une douche. Voilà. Alors moi, dans la journée, je me lave les mains, je dis cette formule. Et le soir, je le redis sous la douche. Alors évidemment, quand on se douche énergétiquement pour enlever toutes les mauvaises énergies, on fait aussi les cheveux. Si vous n'avez pas envie de faire les cheveux, vous prenez le risque quand même d'accumuler en vous des énergies négatives. Je vais vous dire la formule. Évidemment, je la dis aux féminins, mais si vous êtes un homme, vous la dites aux masculins. Donc, vous vous lavez les mains et vous dites Je répète, si j'ai été maudite aujourd'hui, que l'eau nettoie mes ennuis. Je répète, si j'ai été maudite, si vous êtes un homme ou si j'ai été maudite, si je suis une femme, évidemment, que l'eau nettoie mes ennuis. Si, voilà, ça c'est entre les patients, entre les clients, entre les gens que vous voyez. Si jamais vous avez touché aussi la main, vous avez serré la main de quelqu'un, vous avez fait la bise à quelqu'un, mais vous ne vous sentez pas trop et tout. Vous avez été dans un endroit, mais bon, vous ne vous sentez pas trop la personne. Vous le faites aussi. Et le soir, donc en rentrant. Après, pour les magnétiseurs énergéticiens, évidemment, vous mettez la soja, vous faites les rituels qu'il faut. Si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous êtes énergéticien, magnétiseur, kiné ou des gens comme ça, vous recevez des gens, un salon de coiffure, un salon d'esthétique, vous recevez des gens chez vous. Et si ça vous intéresse, vous mettez sur YouTube, parce qu'ici sur TikTok, je ne lis pas les commentaires. Il y en a trop, des fois, il y en a 100 000, donc je ne peux pas. Vous allez sur YouTube, vous mettez en commentaire Sandrine ou Ecate, comme tu veux. Ecate, je veux que tu me donnes une astuce pour nettoyer mon commerce, nettoyer mon salon d'esthétique, mon salon de coiffure ou mon salon de bien-être. N'hésite pas à mettre en commentaire. Je ferai des vidéos pour ça, parce que moi, je suis chaman, je suis guérisseuse, donc je connais énormément de techniques pour le nettoyer. Et donc, le soir, tu fais ça, tu nettoies bien ton lieu de travail, etc. Et le soir, tu vas recommencer sous la douche. Si j'étais maudite aujourd'hui, que l'eau nettoie mes ennuis. Si j'étais maudite aujourd'hui, que l'eau nettoie mes ennuis. Si j'étais maudite aujourd'hui, que l'eau nettoie mes ennuis. Et tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu te laves bien et tu fais couler l'eau. Voilà, tu peux éventuellement rajouter du gros sel si vraiment tu considères que la personne que tu as vue, elle n'est pas bonne. Donc là, tu mélanges le gros sel dans un bol. Tu mélanges le gros sel avec de l'huile d'olive. Voilà, tu fais une bonne pâtée et là, tu passes ça partout. Déjà, ça va te faire un super gommage. Mais en plus de ça, si tu rajoutes avec si j'étais maudite aujourd'hui, que l'eau nettoie mes ennuis. Ou si j'étais maudite aujourd'hui, que l'eau nettoie mes ennuis. Là, tu vas t'enlever. Donc, ça nettoie les mauvais oeils également. Donc, tu peux faire la technique avec le bol et l'huile. Mais ça nettoie également en profondeur des sorts des mauvais oeils. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2023 et c'est la pleine lune. Donc, si tu veux le faire aujourd'hui, alors là, je te le conseille. Évidemment, si tu regardes cette vidéo à un autre moment, tu peux le faire en lune décroissante. Puisque tu vas enlever, donc si tu préfères, tu vas enlever quelque chose. D'accord ? Voilà, donc tu peux le faire en pleine lune. Ça va accentuer tes rituels. Et tu peux le faire également en lune décroissante. Parce que tu vas enlever le mal. Voilà. Donc, c'est une lune. Aujourd'hui, c'est une lune en balance. Et ça va, on va dire, que ça va avoir un effet sur tous les rituels amoureux aussi également. Donc, n'hésite pas à faire le rituel que j'ai mis en ligne sur l'amour, etc. Ça va t'apporter énormément de, on va dire, de force et de puissance à tes rituels. Nous sommes jeudi, jour de Jupiter. Ça va accentuer en plus le succès de tes rituels. Puisque Jupiter est une planète de chance. C'est ma planète, c'est Sagittaire, moi. Donc, c'est la chance d'avoir Jupiter dans mon signe solaire. Parce qu'il faut savoir que l'ascendant et le signe solaire, ça n'a absolument rien à voir. Mais en signe solaire, c'est le soleil qui était dans votre jour de naissance, tout simplement. Voilà, donc il faut regarder aussi les ascendants. Voilà, il y a plein, plein de choses. Mais ça, mon fils vous expliquerait mieux que moi. Peut-être qu'un jour, il fera une vidéo. Marquez un commentaire si vous avez envie que Mickaël, qui astrologue, vous fasse une vidéo un jour sur les planètes et sur les signes astrologiques. Voilà, donc les pépites, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, si je suis maudite aujourd'hui, que l'eau efface mes ennuis. Si je suis maudite aujourd'hui que l'eau efface mes ennuis. C'est une phrase extrêmement puissante. C'est une incantation. Donc, l'incantation, c'est autre chose qu'une invocation ou c'est autre chose qu'une prière. Parce que c'est une demande directe, on va dire, aux énergies qui sont autour de nous. Donc, la petite fée ou la petite sainte vous fait un gros bisou. Non, je rigole parce que j'ai une auréole. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite le meilleur. Les pépites, vous savez que je vous aime et que j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Toutes les religions confondues, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde peut faire ses rituels puisque c'est l'univers qui vous amène les bonnes choses. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas une religion. C'est la religion de l'amour et des énergies positives. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de Pâques pour ceux qui sont catholiques. Et un bon ramadan pour ceux qui sont musulmans. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur et je vous embrasse. A très bientôt sur les prédictions des 4.